Nous sommes ravis de vous accueillir pour la 26e édition de Paris Photo, qui se tiendra au Grand Palais éphémère du 9 au 12 novembre 2023. Cette année, nous accueillons 149 galeries, avec un chœur de galeries historiques, Thomas Zander, Howard Greenberg, Françoise Paviot et tant d'autres, mais aussi 47 nouvelles participantes, parmi lesquelles Alexander Levy, Albaran Bourdet et quelques retours, notamment Kikun, George Emara de Buenos Aires et Jackson. Nous présenterons sur la foire de la photographie d'époque, avec des galeries comme Hans Kroos, qui présentera des œuvres de Gustave Legray ou Fox Talbot, jusqu'aux avant-gardes photographiques, Man Ray chez Brühl-Silverstein, ou les photomontages des années 50 de Greta Stern chez Julian Sander. La représentation géographique est internationale. Nous avons 24 pays qui sont représentés, deux tiers des galeries viennent d'Europe, et nous avons également 25 galeries américaines, des galeries d'Amérique du Sud, d'Argentine, du Japon, d'Afrique et du Moyen-Orient. Quatre secteurs sur la foire, le secteur principal, Curiosa, les éditeurs, mais aussi cette année un nouveau secteur dédié à l'art digital. À Paris Photo, la plus grande foire de photographie au monde, les galeries font un effort particulier pour apporter aux collectionneurs les plus belles œuvres, les plus belles pièces et les plus rares. Elles mettent tout en œuvre pour concevoir des expositions qui retracent l'histoire du médium, qui mettent en avant des archives inédites et créent des dialogues entre différentes générations d'artistes. La galerie contemporaine Jean-Quinta Gauthier et la galerie historique Hans-Peter Krauss proposent une collaboration qui résume bien l'essence de la foire, avec des artistes qui vont de Julia Margaret Cameron à David Dorwitz ou de Alfred Dojar à Roger Fenton. L'un des plaisirs de Paris Photo est de découvrir et redécouvrir des œuvres inédites ou des artistes qui avaient jusqu'alors été peu montrées. On découvre l'archive impressionnante de Tom Wilkins, qui montre une vision de la femme telle qu'elle était véhiculée dans les films américains. La galerie Miyako Yoshinaga et la patinoire royale Valérie Bach collaborent pour présenter une exposition de deux journaux photographiques qui se répondent. Daily Self Portraits de Mélissa Chouk et 365 Diaries de Ken O'Hara. Faire d'une expérience vécue un commentaire politique et social est au cœur de plusieurs projets documentaires. Sabia Simen, récompensée l'année dernière avec le prix du premier livre Aperture Paris Photo pour son travail à Fize, sera présenté chez Locke avec un documentaire au sein des écoles coraniques en Turquie. Pour sa première participation à Paris Photo, la galerie new-yorkaise Ryan Lee présentera des œuvres de Martine Gutiérrez et Stéphanie Sinduco, entre autres, des travaux sur le corps, le genre et la sexualité. Il y a aussi l'artiste libanaise Myriam Boulos présenté chez Magnum avec un nouveau livre aux éditions Aperture ou le travail de Laïa Abri, L'Aufi du calvaire. L'Iran, à travers l'objectif de femme iranienne, sera présenté dans une exposition à la galerie Silk Road en lien avec le livre publié par les éditions textuelles Espaces vitales, femmes photographes iraniennes. L'histoire et la mémoire sont également présentes à travers des œuvres importantes. Mileroz de la Torre chez Rolf Hart, artiste péruvienne, Le panoramique Bamiyan de l'artiste Pascal Convert, présenté par RX, montre le célèbre site archéologique en Afghanistan. Les grands paysages de l'artiste Julius von Bismarck remettent en question notre perception du paysage avec l'intervention de la peinture dans l'image. Avec l'arrivée de nouvelles galeries italiennes, le paysage, l'un des sujets de prédilection de l'histoire de la photographie italienne, sera représenté cette année par une série d'artistes historiques comme Guido Guidi, Luigi Guerri, Francesco Gerzoni, Paolo De Pietri, Vincenzo Agnetti. Voici seulement quelques exemples d'œuvres et de parcours qui montrent la diversité et les possibilités de découvertes et redécouvertes d'œuvres majeures de l'histoire de la photographie que nous retrouverons cette année au Grand Palais Éphémère. Vous trouverez également des très grands noms de la photographie avec quelques solos-shows importants sur la foire tels Jürgen Taylor chez Suzanne Taraziev, Hassan Hajaj à la Galerie 193, Samuel Fosso chez Christophe Persson ou encore Ray Mortensen avec des tirages des années 80 inédits pour certains chez Parker Stevenson. Plusieurs galeries rendent hommage à William Klein disparu en 2022 chez Paul K, Le Réverbère ou Howard Greenberg. Et puis la scène française est particulièrement représentée chez Biguignon, à la Galerie Maubert, chez Eric Dupont ou encore dans une galerie lilloise, Bacville, qui présente David de Bétheur et Thomas Deveau. Curiosa, notre secteur dédié à l'émergence, présente 16 projets d'artistes dont j'ai eu le plaisir d'assurer la sélection cette année. Nous aurons cette année un nouveau secteur, un secteur digital sous le commissariat de Nina Rohers, curatrice suisse. Nous aurons une dizaine de projets présentés par des galeries et des plateformes curatées où les artistes vont repousser les frontières en explorant l'art et la technologie dans une variété de médias et de techniques. Le secteur des éditeurs qui fait partie intégrante de l'ADN de Paris Photo. Cette année, nous avons 35 éditeurs en provenance de 9 pays donc c'est un moment très fort de la foire avec de nombreuses séances de signatures des artistes dans la galerie Eiffel. Pour la programmation cette année, nous aurons l'exposition du prix Aperture Paris Photo, une programmation de conférences qui aura lieu dans la foire, les Artist Talks en partenariat avec The Eyes qui donnent la parole aux artistes. Nous retrouverons également les expositions de nos partenaires et en particulier la collection privée JP Morgan, l'exposition d'Evan Nielsen et Marianne Derien chez BMW Artmakers, Fred Magdara présenté par MUSE qui documente les débuts des mouvements LGBT aux Etats-Unis, le nouveau prix Runard décerné cette année à Consorces Nouvelles. LX Paris Photo qui fait partie intégrante de notre programmation en partenariat avec le ministère de la Culture et Kering Women in Motion. Cette année, nous fêtons un anniversaire, les 5 ans de LX Paris Photo et nous aurons à cette occasion une publication, L, chez Textuel. Le commissariat de LX Paris Photo est cette année assuré par Fiona Rogers du V&A et de la Parasol Foundation qui élabore un parcours sur la foire et un certain nombre de conversations au sein de la plateforme. Nous aurons également pendant la semaine de la foire une online viewing room, une plateforme digitale où tous les amateurs et collectionneurs qui ne peuvent se rendre sur la foire pourront choisir un certain nombre de photographies sélectionnées par nos galeries. Nous vous attendons nombreux sur la foire cette année du 9 au 12 novembre au Grand Palais Éphémère pour la dernière année avant de retrouver en 2024 le Grand Palais.